C'était un cours particulier pour vous aussi, parce qu'ici c'était gagné la Ligue du Monde. Et ce soir c'était une très importante victoire, parce que ça veut dire pratiquement que la Rome a passé le tour dans le Championship, c'est très important. Oui, c'est très important. On sait que tous les matchs de Champions League sont difficiles, et encore plus quand on joue à l'extérieur. Donc c'était très important pour nous de gagner ce soir, c'est ce qu'on a fait, c'était pas facile. On a montré qu'on était une équipe solide, et c'est très positif. On dit qu'il était très important, parce qu'on jouait à l'extérieur, ce n'était pas facile, et c'était très important pour réussir à gagner. Excusez-moi, la interruption, je vais faire l'interprete. Ah, excusez-moi. Ok, c'est la même chose que j'ai dit. Il y a tous les microphones sous l'interprete. Ah, ok. Di Francesco vient de dire que peut-être vous devriez jouer plus fort. Pas s'a contenté, cherchait de gagner. Il a dit, je prétends tous, je veux tous, je veux quelque chose en plus. Di Francesco a appena dit que vous allez dire plus. C'est bien, c'est bien d'être exigeant, c'est le coach, il commande, on essaie de tout donner sur le terrain. Il y a toujours des choses à améliorer, mais je pense que c'était quand même difficile de gagner ce soir. On s'est procuré pas mal d'occasion, on aurait pu marquer un peu plus de buts, mais bon, l'essentiel c'était de le gagner, c'est ce qu'on a fait. C'est bien d'être exigeant, c'est une partite facile à gagner. C'est vrai que nous avons créé beaucoup d'occasion, c'est peut-être que nous avons pu gagner quelques goals en plus, mais l'important c'était de gagner et c'est ce qu'on a fait. Steven, excusez-moi si nous insistons sur cette chose, mais peut-on être en train de faire face à une victoire, comme nous avons vu de Francesco ? C'est normal, il a raison, il travaille dur, on travaille dur tous ensemble. Donc c'est toujours bien de vouloir s'améliorer, on doit s'améliorer, il faut qu'on continue à s'améliorer, donc c'est très important et le coach a raison de dire ce qu'il dit. Si, si, absolument, c'est normal, on travaille dur durant l'alénement, on travaille tous ensemble, mais on est toujours positif, on cherche à améliorer. On ne vous a pas encore demandé, ça dépend de quoi, la différence entre la Champions League et le championnat ? Tous les matchs sont difficiles, voilà, dans le football, il y a des choses qui sont difficiles à expliquer, c'est des énergies, voilà, mais en championnat on a fait deux derniers résultats à l'extérieur, encore une fois, qui sont difficiles, on n'a pas perdu, donc c'est positif pour la suite, il faut continuer à travailler en espérant qu'on puisse enchaîner les victoires en championnat. Quel est la différence entre la Champions League et la Champions League ? C'est que toutes les matchs sont difficiles, c'est difficile aussi de expliquer, même en termes de dépenses à niveau de énergie nerveuse, probablement. En tout cas, nous venions de deux résultats non complètement negatifs, parce qu'on n'a pas perdu. Ce sont deux matchs de transfert, comme je disais, ce sont toujours impegnatives, mais cela nous donne aussi morale pour essayer de gagner la Champions League. Steven, il y ari si parlava d'une partite, d'une vittorie, qui peut s'éloigner la situation en championnat. Un peu comme si disait, accadre pour un attacquant quand il lui reste un gol, pour voir la route en discese. C'est ce qui change l'histoire ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On a besoin d'une victoire, on a besoin de continuer à travailler, voilà. Essayer de pencher ses buts, de marquer un peu plus de buts. Et voilà, dans le football comme dans la ville, les énergies changent rapidement. J'espère qu'on va pouvoir enchaîner quelques victoires en championnat. Oui, c'est sûr, on a besoin d'une victoire, on a besoin de continuer à travailler comme ça. On a besoin d'un coup de jouer, on a besoin d'un coup de jouer. Et puis on sait, comme dans la vie, les choses peuvent changer d'un coup. On a joué avec Cristante, il y a eu des signales positives. Tu penses que Cristante ? Non, ça se passe très bien. Après, voilà, peu importe qui joue, voilà, comme j'ai toujours dit, c'est la communication, c'est le travail qu'on fait ensemble à nos postes, au milieu du terrain, qui sont importants pour l'équipe. Ce soir, ça s'est bien passé, on a eu la victoire au bout. Donc c'est pas seulement une entente entre deux ou trois joueurs, c'est tout le collectif qui travaille. C'est l'interesse qui a fonctionné. C'est l'interesse qui a fonctionné. C'est l'important, c'est la communication entre les compagnies de l'équipe, travailler ensemble. C'est l'important, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Toutes les choses ont fonctionné bien. Mais c'est une victoire de l'équipe et non de 2h30 de l'équipe. Merci. Stéphane, je veux dire le plus grand défi de cette équipe, où est-il à travailler ? Un discours tattique ? Un discours mental ? C'est un tout, mais après, de toute façon, c'est le coach qui nous fait très bien travailler. Et voilà, je pense qu'on progresse, on va continuer à progresser. Et dans le football, il faut s'améliorer sur tous les points. Actif, mental. Mais il demandait, c'est quoi la faiblesse ? La traduction ? Non, non, il m'a fait la traduction, j'ai compris. Merci de ne pas m'interrompre, s'il vous plaît. Le plus important, il n'y a pas de faiblesse. C'est un tout, c'est collectif, c'est général. Il faut s'améliorer tactiquement, mentalement et sur tous les points. D'accord ? Dice si, dobbiamo migliorare su tutto, sotto ogni profilo, quindi mentalmente, tatticamente, ma lavoriamo per quello, lavoriamo bene con il Minister, i progressi si vedent. Grazie.